Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta Parole et Vérité. Nous allons parler aujourd'hui, en ce deuxième dimanche, juste après Pâques, n'est-ce pas, deuxième dimanche du temps pascal, année B, d'un thème particulier qui est le thème de la miséricorde. Et la miséricorde c'est quelque chose de très très intéressant, mais il ne faut pas non plus abuser de la miséricorde et croire que la miséricorde de Dieu est donnée comme ça à tout vent, à tout le monde, sans souci. Il faut quand même qu'il y ait une démarche de la part de celui qui veut recevoir la miséricorde. La miséricorde c'est pas pour les arbres et pour les poules, c'est pour les hommes qui reconnaissent qu'ils ont eu à mal se comporter et qui demandent pardon à Dieu. Et dès que tu demandes pardon à Dieu, tu comprends que le pardon de Dieu est donné d'une manière aussi grande que c'est inimaginable pour l'homme qu'on a appelé un mot qui s'appelle miséricorde. Alors avant ça on va quand même lire le texte acte chapitre 4 qui est la première lecture. Vous voyez c'est intéressant après Pâques de pouvoir commencer quand même à relire les actes des apôtres pour essayer de comprendre quelle est cette nouvelle communauté chrétienne qui va naître et tout ce qui se passe à travers donc ces premiers enseignements de Pierre qui va commencer à prêcher justement la mort et la résurrection du Christ qui est venu sur la terre et pour nous faire comprendre que oui, le Christ est bien ressuscité et maintenant vivons nous aussi en sachant qu'il est plus fort que la mort. Alors nous sommes dans Actes chapitre 4 versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre mais ils avaient tout en commun. Alors c'est intéressant de voir qu'ils avaient tout en commun. Alors je vais vous lire un autre passage qui est la suite d'ailleurs de ce qu'on lit aujourd'hui dans l'évangile de dimanche. C'est les versets qui suivent un peu plus loin où il est dit que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Alors je relis. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Je ne vais pas insister sur la division des églises. Mais les chrétiens des premiers siècles avaient une seule foi et une seule âme. C'est le crédo de Nice et Constantinople. Et la foi des apôtres qui est là dans Actes, c'est à même que celle de l'église qui était fidèle et qui a été fondée par Jésus-Christ, qui est nous jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a toujours eu un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Donc il y avait une générosité dans ces premières églises extraordinaire. Comme je crois, malheureusement, moi je n'ai pas été là lorsque le message du Christ est venu au Cameroun. Mais quand je vois toutes ces paroisses qui ont été construites à droite et à gauche sur des terrains qui ont été donnés par les gens qui étaient là, les autochtones, que ce soit à l'est, au nord, au sud ou à l'ouest. Et on voit comment lorsque les missionnaires sont venus, les gens ont été généreux et ont donné des terrains. Comme l'a fait notre ami, ici, Joseph, surnommé Barnabas, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Donc la première communauté chrétienne avait un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Je vous rappelle, en Corinthiens, chapitre 15, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et il faut savoir en plus, en relisant 1 Corinthiens 15 au début, vous allez voir comment on voit que Jésus-Christ a fait beaucoup d'apparitions étant ressuscité. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par Képhas ou Pierre. Donc il y a eu une apparition de Jésus-Christ ressuscité à Pierre, qui ne se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Et on ne sait même pas où elle se trouve d'ailleurs. Simplement, Paul nous dit que Jésus-Christ est apparu à Pierre. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ? On n'en sait rien. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que tout n'est pas écrit dans les Écritures. La parole de Dieu est plus que les Écritures. Donc, il est apparu à Pierre, puis au 12, alors là on peut en voir, n'est-ce pas, c'est le jour de la résurrection, quand Jésus-Christ est apparu au 10, parce que Thomas était absent, et puis Judas est partis pendre. Et aujourd'hui, justement, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la deuxième apparition de Jésus-Christ au 11, et cette fois-ci, Thomas est présent. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, donc Jésus-Christ est apparu à plus de 500 personnes. Alors, vous pensez bien qu'à l'époque, la ville de Jérusalem n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand tu apparaît à 500 personnes dans une petite ville, forcément, ça fait du bruit. Et forcément, on comprend que la résurrection, après, tout le monde a commencé à en parler. Et sur ces 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressusciter, forcément, ils n'avaient pas tous leur langue dans leur poche, comme on dit. Donc, ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, etc. Alors, cette communauté chrétienne grandit, on prêche la résurrection, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. « Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons, les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Moi, je remercie une dame qui m'a donné un terrain sur lequel j'ai construit la radio, la 100.3 que vous connaissez, à Yaoundé. Sans cette dame qui m'a donné ce terrain, je n'aurais jamais construit de radio de ma vie. Et il y a des gens qui sont généreux, et n'hésitez pas à être généreux envers l'Église. Une chose qui est sûre, c'est que je suis persuadé qu'à chaque émission que nous faisons à la radio, Christ Radio 100.3 à Yaoundé, il doit y avoir une grâce de Dieu qui descend sur cette dame. Sans elle, Christ Radio n'aurait pas existé. Donc, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de maisons ou de domaines les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Alors ça, c'est acte 4 qui finit. Et ensuite, il y a acte 5, alors c'est pas dans les écritures, mais je vais vous faire un petit résumé rapide de acte 5. Les premiers versets de acte 5, c'est deux personnages qui s'appellent Ananias et Saphira, et Ananias et Saphira vont vendre un terrain. Ils vont faire comme a fait Barnabas dont on a parlé tout à l'heure, ils vont faire comme faisaient les premiers chrétiens, et ils vont accepter de vendre un terrain, et ils vont venir remettre l'argent à Pierre. Mais là où ils ont été malhonnêtes, c'est qu'en vendant leur terrain, ils ont coupé une partie du prix qu'ils ont gardé sous leur matelas à la maison. Et ils sont venus voir Pierre en faisant croire qu'ils avaient donné tout l'argent. Donc ils ont été hypocrites, ils ont menti, ils ont volé quelque part l'argent de Dieu. Et alors le dialogue est très joli dans acte 5, j'espère que vous tous vous avez vu acte 5 au moins une fois dans votre vie, sinon il faudra le faire ce soir avant de vous coucher. Alors on peut relire. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint, avait le consentement de sa femme, une partie du prix, « Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. » Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ ? » Alors ce texte, je l'aime beaucoup parce que dans ce texte, on dit qu'on ment à l'Esprit-Saint. Ce qui montre bien que l'Esprit-Saint est une personne. Je dis ça pour les témoins de Jéhovah, qui vous disent que l'Esprit-Saint est une force agissante. L'Esprit-Saint n'est pas une force agissante. Personne n'a menti à une force dans sa vie. On ne ment pas à la force de la gravitation. On ne ment pas à une force. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ ? » « Est-ce que tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ? » C'était ton champ. Moi, Pierre, je ne t'ai jamais demandé de vendre ton champ. C'est ton champ à toi, c'est ton bien à toi. Et vous qui me goûtez, je sais qu'il y a des gens qui ont des centaines de millions, d'autres qui ont des millions, d'autres qui sont pauvres. C'est votre argent. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous avez l'intention de donner intérêt à l'Église, mais donnez. Si vous ne voulez pas donner, vous gardez. On n'est pas obligé. On est libre. Pierre, lui, dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ ? » « Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ? » Il ajoute « Et après la vente, le prix ne t'aide pas à ta disposition. » C'est toi qui as vendu ton terrain. Si avec ça, tu veux faire un commerce, tu fais un commerce. Si avec ça, tu veux construire une maison secondaire à Créby, tu construis une maison secondaire à Créby. Tu as le droit de faire ce que tu veux de tes biens. Mais si tu décides de faire quelque chose pour Dieu, fais-le aussi pour Dieu. Et tu pouvais prendre la moitié du prix et donner à l'Église et garder l'autre moitié pour toi si tu le voulais. Mais mentir à l'Esprit-Saint, ça c'est grave. « Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition ? » « Comment as-tu mis en ton cœur une paix réaction ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Mentir à l'Esprit-Saint, c'est mentir à Dieu. Toujours pour mes cousins-là. « Alainien s'entendit ses paroles, tomba et expira. » Donc voilà, il meurt sur place. « Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. » C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. « Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » À l'instant, elle tombe à ses pieds et expira. « Les jeunes gens à leur entrée la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. » Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Et c'est là qu'on voit quelque part qu'on ne s'amuse pas avec le péché. Et dans ce Dimanche de la miséricorde, on voit comment la miséricorde de Dieu est tellement grande que Dieu est prêt à pardonner à tous les hommes de tous les temps. Il n'y a aucun péché qui puisse dépasser Dieu. Mais, relisons Marc chapitre 3, le verset 29. Et dans Marc 3, 29, rappelons-nous ce passage où Jésus-Christ nous parle du blasphème contre l'Esprit Saint. Je vous lis. Verset 28. « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Ce n'est pas vrai, mais on comprend ce qu'il veut dire. Il faut comprendre le contexte. Tous les péchés ne sont pas pardonnés puisqu'il y a des gens qui vont en enfer. Mais on comprend ce qu'il veut dire, c'est que si toi-même tu veux demander pardon à Dieu pour ton péché, Dieu ne peut pas ne pas te pardonner. Mais je vous rappelle que pour qu'un péché soit pardonné, il faut deux personnes. Il y a la fois Dieu, sa bonté et sa miséricorde, et l'homme qui demande pardon à Dieu. Et du côté de l'homme qui demande pardon à Dieu, si l'homme demande pardon à Dieu, quels que soient les péchés qu'il a commis, Dieu est prêt à lui pardonner tous ses péchés. Maintenant, si l'homme ne veut pas demander pardon à Dieu, Dieu ne peut pas le pardonner. C'est pour ça, donc, on dit bien. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. À partir du moment où tu demandes pardon, tous les péchés que tu as commis seront pardonnés, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il y a un péché qui n'aura aucun pardon. Et ce péché-là, on appelle ça le blasphème contre l'Esprit-Saint. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors la raison après, si on avait le temps, on aurait pu l'étudier, mais le verset qui suit, c'est parce qu'il disait un esprit impur est en lui. Ils disent que Jésus-Christ chasse le démon par les démons. Et en chassant le démon par les démons, forcément ça ne peut pas être vrai. Et Jésus-Christ leur montre que quand vous dites que je chasse le démon par les démons, vos disciples, vous, ils chassent ces démons au nom de qui alors ? Et si un royaume est divisé, forcément il n'y a plus de force. Le démon ne peut pas accepter qu'on puisse le détruire. Et c'est pour ça que si je chasse ces démons, c'est parce que je suis plus fort que le démon. C'est pour ça qu'il dit juste avant, vous voyez, il dit Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je ne peux chasser les démons que parce que le démon pour moi est plus faible que moi et que je l'ai déjà attaché. Et c'est parce que je suis Dieu et que je suis plus fort que le diable que je chasse les démons. Et donc, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est lorsque tu connais la vérité, tu sais la vérité et tu refuses la vérité. Pour moi, l'exemple le plus simple dans les Écritures qu'on a vu un petit peu avant Pâques, c'est le cas de ces gens qui ont assisté à la résurrection de Lazare. Tu assistes à la résurrection de Lazare, tu vois après quatre jours comment Jésus-Christ vient ressusciter Lazare qui est au tombeau et qui sent déjà. Quand il dit rouler la pierre, la sœur du mort qui était à la maison là depuis lui, il sent déjà Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Il prie son Père. Père, je sais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de ces gens-là, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Et il dit Lazare sort, le mort sorti. Et qu'est-ce que les gens vont faire ? Beaucoup de gens vont se convertir, mais une poignée de gens va refuser de se convertir. Ils ont pourtant vu le miracle. Ils ont vu que c'est là qu'est la vérité, mais ils ne veulent pas adhérer à la vérité. Et ceux qui refusent la vérité sont pour moi ceux qui font le blasphème contre l'Esprit-Saint. Je vous rappelle que l'Esprit-Saint, c'est lui qui nous conduit à la vérité tout entière. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit-Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Qui conduit à la vérité tout entière ? L'Esprit-Saint. Et quand tu vois la vérité et que tu refuses la vérité, tu te mets dans une situation de blasphème contre l'Esprit-Saint. Nous n'avons jamais le droit de refuser la vérité. Moi, Père Hervé-Marie, je vous dis que la dernière fois que j'ai menti, c'est en 1979. Et depuis 1979, je ne mens plus. Pourquoi ? Parce que je me suis converti et j'ai vu que Jésus-Christ a dit que Satan, c'est le père du mensonge. Et le mensonge ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas du côté du diable. J'aime la vérité et je cherche la vérité. Et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent soient aussi des amoureux de la vérité. Et quand tu es un amoureux de la vérité et que tu reconnais que tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu va te pardonner. Et Dieu est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Alors, c'est important, vous voyez, de comprendre que ce blasphème contre l'Esprit Saint est un péché qui n'a pas de rémission. Donc, c'est un blasphème dans lequel, à cause du fait que je refuse de demander pardon à Dieu, alors Dieu ne peut plus me pardonner. Et c'est pour ça que la miséricorde de Dieu n'est pas donnée à tous les hommes. Elle est donnée à tous les hommes qui sont du côté de Dieu et qui cheminent du côté de Dieu et qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Je vais prendre un petit exemple avec lequel on a eu quelques problèmes dans notre église catholique avec notre pape actuel. C'est quand il demande qu'on bénisse des couples homosexuels. Tu ne peux pas bénir un couple homosexuel puisque le couple homosexuel vivant son homosexualité se met en dehors de Dieu et en dehors de l'église. Puisque l'homosexualité est quelque chose qui est contraire au sein des Écritures. On va relire Romain si vous voulez. Et au début de l'Épître aux Romains, alors c'est un passage aussi intéressant, vous pourrez lire à partir du verset 18. Moi je vais arriver directement à partir du verset 26, ça va être plus simple pour nous. C'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et on voit dans les Saintes Écritures comment Dieu n'a jamais été pour l'homosexualité, mais il est contre l'homosexualité. Et à partir du moment où je pose un acte homosexuel, je suis contre Dieu. Alors maintenant, est-ce que c'est une faiblesse, une difficulté ? Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, tu vas voir un prêtre et tu lui dis que mon père, je voudrais sortir de mon homosexualité, qu'est-ce que je peux faire ? Il va t'aider. Comme lorsqu'un homme vient nous voir pour dire que mon père, j'ai un deuxième bureau, je voudrais sortir du deuxième bureau, mais j'ai des difficultés, qu'est-ce que je peux faire ? On va t'aider. Mais tant que tu persévères avec ton deuxième bureau, on ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce que vous voulez que nous, on puisse faire pour un homme qui justifie son deuxième bureau ? Le deuxième bureau, on appelle ça, en langage chrétien, l'adultère. Et l'adultère est un péché. Maintenant, est-ce que tu veux que moi, j'aille bénir ton adultère ? Mais ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, donc, que la miséricorde de Dieu ne peut s'exercer que sur des personnes qui ont cheminé et qui, dans leur cheminement, décident de franchir la barrière qui fait que je veux entrer dans le christianisme. Je veux naître de nouveau, je veux vivre selon Jésus-Christ, je veux vivre selon l'Esprit Saint. Et s'il n'y a pas tout ça, forcément, c'est impossible que tu puisses recevoir la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que la miséricorde de Dieu, elle est donnée d'une manière absolue et infinie, mais à tous les hommes qui cheminent sur le chemin de la sainteté. Et tous ceux qui s'opposent à Dieu, c'est impossible. Comment voulez-vous qu'on puisse donner la miséricorde à Satan ? Satan a décidé lui-même de rompre contre Dieu, de se séparer de Dieu. Il a dit, je ne servirai pas Dieu. Et il s'est mis dans péché éternel. Et c'est pour ça que Satan ne pourra jamais se convertir. C'est impossible que Satan puisse se convertir. Maintenant, un homme qui commence à voir Lazare ressuscité après quatre jours alors qu'il était au tombeau et qu'il se sentait mauvais, et qui vient commencer à dire que oui, il a fait un miracle, mais je suis contre ce miracle, tant que tu ne vas pas vouloir changer d'opinion et de vue, tu ne peux plus recevoir la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu n'est pas donnée comme l'eau qui coule sur les bons et sur les mauvais, et le soleil qui se lève sur les bons et sur les mauvais. Il faut une démarche de ta part pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas donnée aux lapins et aux chèvres et aux choux, comme la miséricorde de Dieu n'est pas pour les choux non plus. La miséricorde de Dieu est pour ceux qui, en cheminant, reconnaissent qu'ils ont des faiblesses et qu'ils ont mal vécu, et en reconnaissant leur faute, demandent pardon à Dieu. Humblement, en demandant à Dieu, grâce à ton amour pour moi, ton fils qui est mort sur la croix, le sang qui a été versé, le sacrement même de la réconciliation, Jean 20-23, tous ceux qui vous remettraient les péchés leur seront remis. Le prêtre ne remet pas l'absolution comme ça sur toute la ville de Yaoundé, en disant je vous remets tous vos péchés. La personne fait une démarche, et elle vient rencontrer le prêtre. Et en venant rencontrer le prêtre, tu viens toi-même, un cheminement de pénitence pour demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis. Et si tu ne viens pas faire cette demande de pardon en avançant vers Dieu, forcément Dieu ne pourra jamais te pardonner. C'est pour ça que la miséricorde de Dieu c'est très important, et c'est très bien qu'après la fête de Pâques, nous puissions célébrer la miséricorde de Dieu. En comprenant que, quelle que soit ta vie et quel que soit le péché que tu as commis, Dieu est prêt à pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Mais il ne pourra pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, qu'il y a une condition, c'est que toi-même tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as mal vécu. Et tant que toi-même tu veux justifier ton péché, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est pour ça que vous voyez que, on peut lire même si vous voulez dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Le verset 16, il y a un passage que je trouve intéressant aussi, non ? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et on voit comment, ben voilà, la prière, même Jésus-Christ dit ça, alors malheureusement j'ai oublié la référence, mais c'est dans Jean chapitre 17. Et dans Jean chapitre 17, il y a une référence dans laquelle il dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde. » Jésus-Christ ne prie pas pour tout le monde. Il ne prie pas pour ceux qui se sont engagés à être sur un chemin de perdition. Deutéronome 35, « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, l'abéhension, la malheur, choisis qui choisissait toi. » Imaginez, un homme qui a choisi d'assister à des messes noires, à des messes diaboliques et sataniques, qui a choisi de dévierger toutes ses filles à l'âge de 14 ans, comme j'ai connu un homme qui a fait ça un jour. Mais comment voulez-vous qu'il reçoive la miséricorde de Dieu ? « Tu ne peux recevoir la miséricorde de Dieu que le jour où tu te convertis pour marcher comme Dieu le veut. » Que les choses soient claires. Et ce dimanche, la miséricorde, c'est le dimanche où on lit la deuxième apparition du Christ ressuscité, un dimanche, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Et on voit donc Jésus-Christ qui va apparaître et cette fois-ci Thomas sera présent. Vous voyez, Thomas c'est quand même un cas particulier. Thomas c'est quand même quelqu'un qui a têtu. Il devait être vraiment très têtu. Il voit comment la Vierge Marie, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, il voit comment ses amis, les apôtres, lui disent tous que Jésus-Christ est ressuscité. Il dit non. Un gars bonnet, bête. Et Thomas c'est vraiment un Dieu de Dieu. Il dit même que si je ne mets pas ma main dans ses plaies, si je ne mets pas, je ne croirai pas. Et le dimanche qui suit, le dimanche de Pâques c'est la résurrection, Jésus-Christ va apparaître aux apôtres, ils sont dix, Thomas est absent et Judas aussi bien sûr. Il leur donne le sacrement de la confession. Jean chapitre 20, verset 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et on voit que le grand cadeau de Pâques c'est quoi ? C'est qu'il laisse à son église le pouvoir de remettre les péchés. C'est très beau hein ? Parce que le Christ est venu pour remettre les péchés. Il veut maintenant que l'église continue sa mission. Et que lorsque vous alliez rencontrer un prêtre, que le prêtre puisse vous dire au nom du Père et du Fils des Esprits, moi je te pardonne tous tes péchés. Et Jésus-Christ a donné le pouvoir de remettre les péchés au prêtre. Ensuite maintenant donc on a notre ami Thomas qui était absent. Donc Thomas appelait Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant ouvertes et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors la question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce que à ce moment-là, Thomas est allé toucher Jésus-Christ ? Moi je suis persuadé que non. Dès que Thomas a vu que Jésus-Christ était là, il a dit, tu veux toucher, viens. Le gars s'est mis à genoux, l'a terminé, et il va dire, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et voici une référence qui montre bien que Jésus-Christ est Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et voici donc l'évangile où on voit donc notre ami, Thomas, qui va rencontrer Jésus-Christ et qui va confesser sa foi, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans voir. Je n'ai jamais vu Jésus, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et nous avons une foi, et il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Donc nous sommes heureux, nous, aujourd'hui, de pouvoir mettre notre foi en Jésus-Christ et de confirmer que nous croyons en lui, en faisant un effort pour vivre vraiment pleinement selon sa volonté. La semaine dernière, dimanche, c'était la mort et la résurrection. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le pardon. Et que chacun d'entre nous, avec la mort du Christ et sa résurrection, nous puissions nous engager à mener une vie de sainteté. Et nous rappeler que d'ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, nous allons partir, et forcément, la mort est au bout de notre vie humaine. On n'a jamais été aussi proche de notre mort. Et vivons ce temps qui nous sépare de notre mort, en mettant Dieu devant, sans avoir peur. Si nous avons péché, demande-lui pardon, il est miséricordieux. Et engageons-nous à vivre saintement et à témoigner de lui. Loué soit Jésus-Christ, et à dimanche prochain.